Bonsoir à tout à tout, je me trouve ici dans l'un des 38 bureaux de dépouillement que compte la ville de Namur. Les bureaux de dépouillement sont chargés de collecter, de recevoir les urnes réparties dans 120 bureaux de vote. Et pour l'instant, les résultats, il n'y en a presque pas. En tout cas, dans tous les QG qu'on entend, les témoins de parti, ils tardent à venir. Par exemple, dans ce bureau de dépouillement, la dernière une est arrivée à 17h15, alors qu'elle pouvait arriver à partir de 14h. Donc énormément de retard. Alors aussi, une information, beaucoup d'inquiétude dans les différents QG, là où on a téléphoné, du côté du CDH, du PS et du défi. Cela concerne des candidats fantômes qu'il y aurait eu sur la liste du Parti populaire. Quatre citoyens auraient déposé plainte pour s'être retrouvés sur la liste du PP à leur insu. Alors se pose alors la question de la validation ou non des élections. Beaucoup de responsables politiques nous ont dit leur inquiétude par rapport à ce fait-là. Alors ici, à Namur, la tripartite MR-CDH écolo va-t-elle être reconduite pour un tour ? C'est l'hypothèse la plus probable. On verra évidemment la vérité qui sortira des urnes, souvenez-vous. En 2012, le CDH avait littéralement cartonné. C'était le fameux effet prévoit avec ses 13 549 voix de préférence. Alors le CDH va-t-il garder de ça superbe ou va-t-il perdre des plumes suite à l'usure du pouvoir ? On le verra. Le CDH qui avait récupéré, qui avait pris la première place au Parti socialiste. C'était un événement dans la capitale Wallonne. Rappelons peut-être la répartition des sièges. 16 pour le CDH, pardon. 15 pour le PS. Donc un score très serré. Alors le PS, justement, est emmené par Eliane Tillieu. Le PS va-t-il retrouver des couleurs ? Le PS qui avait stagné il y a 6 ans. Ce sera évidemment l'un des enjeux de ce scrutin. Le PS qui doit quand même faire face à certaines défections au sein de son parti, puisqu'il y a plusieurs faiseurs de voix qui sont partis par rapport à 2012. Il y a Valérie Déhomme. Il y a aussi Frédéric Lalou. Eux, ils ne font plus de politique. Mais par contre, il y a des faiseurs de voix qui sont partis à la concurrence. J'ai envie de dire. Pierre-Yves Dupuis, c'est le cas, puisque lui, il est tête de liste défi. On sera attentif au score de défi, défi qui ambitionne d'avoir quelques sièges et pourquoi pas talonner le petit poucet de la tripartite actuelle, à savoir Écolo. Et puis, on suivra également les résultats du PTB. Le PTB qui espère avoir le vent en poupe, qui espère enfin faire son entrée au sein du Conseil communal. Voilà. Pour ça, pour l'instant, il n'y a pas de tendance qui se dégage, parce que je dis énormément de retard dans le dépouillement des bulletins.